Salut à tous, j'enregistre cette vidéo le 17 juin 2017 et pour les libristes du monde Linux, le 17 juin 2017 est une date spécifique, c'est celle de la sortie de Debian GNU Linux 9 alias Stretch. Comme vous le savez, Debian utilise des personnages de Toy Story pour nommer ses différentes versions. Même s'il y a Sid pour la version Unstable pour Sidney le gosse qui casse tout, la version 9 c'est Stretch. Et Stretch, c'est l'espèce de pieuvre mauve de Toy Story 3. Dixit, le Wikia consacré à Toy Story. Voilà à quoi ressemble Stretch. Officiellement, Stretch n'est pas disponible parce que si on va sur le site de Debian, on prend la version 8.8. Je reussi un peu, donc ça va être un chrono à journée. Et j'avais envie de parler, non pas de Debian elle-même, mais d'un projet vraiment utile par rapport à la Debian, la DF Linux, anciennement connu sous le nom de Andy Linux, qui a été obligé de changer de nom après le fork agressif, pour ne pas dire assez méchant, qui a donné naissance à la AccessDB Linux, anciennement AndyDB Linux. Pour toute l'histoire, je vous renvoie aux articles que vous trouverez dans le descriptif, des liens à Debian, d'Arpinux, papa de la Andy et de la DF Linux, et de MoutonLibre. Voilà. Ça m'avait valu aussi des petits SMS très gentils de la part de l'AccessDB Linux en disant que c'était une sombre inutilité. Bref, je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo où j'avais été légèrement engrandé par la part des membres de l'AccessDB Linux qui semble ne pas être des plus vivaces. Fermons la parenthèse et revenons à une distribution utile, enfin, un projet vraiment utile basé sur Debian, j'ai nommé la DF Linux. Le 5 juin, il y a une annonce qui a été faite en disant qu'il proposait une version release candidate, au sens strict du terme, de la Debian, DF Linux, entre guillemets, 2, basée sur Stretch. Donc je me suis dit, je vais voir à quoi ressemble maintenant une presque DF Linux, presque finale, parce qu'il va peut-être manquer un ou deux petits trucs comme par exemple la documentation de votre mise à jour. Mais, trêve de bavardage, j'ai récupéré l'ISO et je vais un peu faire, je vais tenter un peu le diable et je vais aller installer en mode UEFI. UEFI avec VirtualBox, c'est quasiment bon. Certaines distributions passent tout le temps, d'autres au bout d'un moment finissent par péter, il n'y a plus de grands démarrages. Bref, soit dit en passant, j'ai récupéré l'ISO, daté d'il y a un peu plus une dizaine de jours. Parce que si on va sur l'espace de débutants, voilà, on voit que c'est daté du 5 juin. Donc en gros, les ISO ont une douzaine de jours. Donc comme vous savez, le projet DF-Linux, c'est le projet Debian, XFCE, avec un menu complémentaire pour simplifier l'utilisation, l'AndyMenu. Donc là, je vais lancer une VirtualBox, me créer une machine virtuelle. Donc Dbian 64 bits, DF-Linux-Stretch. On va mettre 2Go de mémoire vive. On va déchaîner eux. Même si 1Go sur l'argent suffire. Clac, 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 128Go. Donc, on va demander d'activer l'UFI. On va mettre 2CPU. On va être généreux. Stockage. Alors, clac, 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 clac. Debian-Stretch. Je l'avais déjà pré-déchargé. AXI par pont. Et on est parti. Par contre, je vais passer en plein écran, ce sera plus agable pour la suite de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, on peut la tester directement, l'installer. Je vais directement l'installer. Ce sera plus rapide. Ce sera la même chose. Et puis, comme c'est une machine virtuelle, je peux me permettre d'installer directement. Donc là, on a l'installateur, tout ce qui est le plus classique. Vous allez voir, l'installation est quand même assez rapide. Sauf qu'on est obligé d'utiliser le réseau comme précisé dans l'article de publication de la VRC par rapport à un conflit entre les deux versions du groupe qui existent. La groupe spécial UEFI et le groupe spécial BIOS. Merci l'UEFI. Encore une fois. Bien sûr, il y aura une version sûrement finale de la Debian Linux Stretch. En cas 1, Debian Linux 2, comme je la surnomme. La Debian Linux 1ère génération étant basée sur la Debian 8 G6. 8.8, je crois me souvenir d'ailleurs. Bref. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et combien de mises à jour seront faites entre temps ? On va mettre fredo dflinux UEFI. Continuer. Après bien sûr, comme c'est précisé dans la documentation, vous pouvez directement passer d'une dflinux à une Debian tout court avec un script qui existe. Il ne faut pas je me trompe à préciser les mots de passe. Donc, on va prendre le partitionnement automatique. On va tout automatiser. Donc, il nous a fait une partition de swap de 2Go, donc la taille de la mémoire vive, une seule partition route, et puis une partition ESP pour le démarrage. Très bien. Vous pouvez aussi bien sûr créer avec des volumes chiffrés si vous avez envie. Et comme je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais au plus simple. Là, il installe la base. Il y en a à peu près pour deux minutes, je pense. Deux, trois minutes. Donc, pendant qu'il se copie, je vous parle d'un problème que j'ai rencontré. C'est que dans VirtualBox, il n'y a pas la résolution en plein écran. Ça, c'est un bug lié à la Debian 9, malheureusement. Peut-être qu'il sera corrigé par la suite. Et notre ami Utux a trouvé la solution. Donc, je vous la montrerai. Je vous montre déjà. Puis, je vous la montrerai une nouvelle fois en action dans la machine virtuelle. C'est qu'il faut installer à la Mimine le paquet VirtualBox Guest Additions. Voilà. Donc là, ça, c'est plus bas. Donc, c'est la page précédente. Je vous mettrai aussi le lien pendant le descriptif. Voilà. Installer les caisses addition sur des bases stretch. Parce qu'ils ont été retirés pour des raisons de maintenance, il faut les faire à l'ancienne. Donc, en gros, il faut prendre l'image ISO des additions invitées et les faire compiler. C'est très simple. C'était qu'à l'article. Donc, il faut juste leur traiter les commandes. Et là, ça permet, une fois qu'on est déconnecté, de redémarrer et on est en plein écran. Voilà. Donc, je mettrai ça aussi dans le descriptif. Si vous avez besoin un jour de virtualiser, une devienne stretch. Là, c'est le temps que ça va permettre de tuer un peu le temps. Voilà. Donc, ça avance. C'est un peu long. Désolé. Je vais peut-être le couper, finalement. Et je reviens, une fois que l'installation est terminée. A tout de suite. Voilà. 4 minutes sont passées, à peu près. Je vous le note. Donc là, on va rajouter les miroirs. Je vais passer en plein écran pour avoir les mises à jour. Donc, on va prendre, bien sûr, les miroirs. Comme ça, on assistera certains. C'est des mises à jour qui sont faites. D'ailleurs, il y aura des mises à jour. Je ne sais pas combien il y en aura, par contre. Donc, l'installation est quand même assez rapide. Dans 10-15 minutes, c'est plié. D'accord. On a install group 2, la version spécifique pour l'UFI, qui est en conflit avec la version de group 2 pour BIOS, c'est chiant, bref. Sa seule limite de la Linux stretch, c'est que si on est en UEFI, il faut automatiquement être connecté à Internet. Donc là, on install group. Et normalement, si tout se passe bien, il va démarrer, sinon je ferais l'installant BIOS. Croisons les doigts et les orteils. ... ... ... ... Donc, les sessions terminées, on est go ! ... Enfin, presque ! ... 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 Voilà, les gentils, il avance le pépé, voilà, nous avons l'écran de démarrage, nous avons un noyau 4.90-3, je ne sais pas, peut-être c'est un 4.29-20, 25 ou 30, je ne sais pas, ça qui est chiant avec les numérotations noyaux Debian, c'est qu'on ne sait jamais à quelle révision ça correspond, c'est ça qui est chiant. Bref, donc le démarrage est quand même assez rapide, merci IPA pour la décoration du fond d'écran, enfin l'avatar, et vous constatez que c'est vraiment très cintré comme affichage, donc on va commencer déjà par faire les mises à jour, redémarrer, parce qu'il va sûrement y avoir un noyau ou tout ce style qui va forcer au redémarrage, et après on installera les additions à visiter VirtualBox, on redémarre une nouvelle fois pour avoir affichage plein écran, normalement si tout se passe bien. Voilà, là, ça c'est bon, bienvenue Debian, au moins ça annonce ce que c'est. On fait les mises à jour, il y a un 54 quand même, donc il y a un nouveau Firefox, donc il y a aussi, bon, apparemment il y a des pilotes non libres, bon, ça c'est pour les personnes qui, c'est pas bien pour le côté non libre, mais c'est surtout sur le côté pratique. Si on a des matériaux, des périphériques qui dépendent des 10 blobs, et bien c'est très bien mieux de les avoir. On n'est pas, l'informatique libre, ce n'est pas fait pour ce, enfin ce n'est pas fait pour être masochiste non plus. Donc on voit qu'on aura un noyau 4.9.30 qui va être mis à jour, donc il va demander le redémarrage, et c'est le seul paquet qui demande le redémarrage. Bon, on va assurer les mises à jour, alors je ne fais pas de feu de frappe au niveau du mot de passe. Donc bien sûr, il y a le menu DF Linux, enfin le menu en Linux, pour les personnes qui ont envie d'avoir un menu simplifié, avec les catégories habituelles, mais aussi pour les personnes qui préfèrent le bon vieux menu Debian, voilà, nous avons le menu Whisker, et je suppose que c'est une XFCE 4.12, c'est un XFCE 4.12, normal, c'est des billets stretch. Donc je ne sais pas combien de temps il va mettre les mises à jour, mais là on va le faire jusqu'au bout, je ne vais pas couper la vidéo et les faire redémarrer. Donc on s'aperçoit déjà que l'ensemble est agréable, bien sûr en français, avec un jeu d'icône qui n'arrache pas la rétine, qui est sympa, wonderful, et qui ne tourne pas dans la mode du flat pour faire du flat. Ouais ! Donc là nous avons le menu, un petit menu comme ça. Donc à propos de ma Debian, donc on apprend qu'elle est basée sur sa Debian stable, avec la Firefly 4.9 qui est transformée en 52.2, ça fait quand même une sacrée différence, enfin sacrément en avant. On verra après pour le reste des outils, bien sûr. Bon, parce qu'on passe quand même de la 49 à la 52.2, ça fait deux ou trois générations de, enfin deux ou trois versions de, nouvelle génération pour le support de l'application Firefox, ça fait deux ou trois générations, enfin deux ou trois versions intermédiaires de mise à jour. La 52.2 correspondant à Firefox 54. Ça fait quand même un petit pas en avant, hein ! Là, il vérifie les paquets. Donc on verra aussi que c'est le système D 232. Bon, évidemment que c'est le système D. Ce n'est pas basé sur la Debian. Mais comme je le dis souvent, peu importe que le chat soit blanc ou noir, s'il y a attrapé souris, c'est un bon chat. Donc, peu importe que ce soit système D, Runnit, 6Vnit, OpenRC, ou mon popotin soit la commode, tant que ça gère les services et que ça démarre, c'est le principal. Voilà. Oula, ça fonce maintenant. 54 mises à jour en l'espace de une quinzaine de jours. C'est la fin du gel de Debian Stretch. C'est normal qu'il y ait quand même pas mal de petits paquets qui sont mises à jour. Après, ça sera beaucoup plus calme. Ça sera peut-être 3, 4 mises à jour dans la semaine. Pas spécialement pour les logiciels qui ont une durée de vie assez courte. Des mises à jour assez régulières. Je ne sais pas quel paquet il traite. en ce moment. C'est normal parce qu'il y a un paquet un peu lourd à gérer le noyau. D'accord, je vais me donner à croire ensemble les icônes. Je vais me dire que je peux redémarrer, je pense. C'est un paquet que je ne vois pas. Ok, comme le noyau a été mis à jour, autant en profiter pour relancer ensemble. Donc on va éteindre, on va redémarrer, pardon. Comme ça, le nouveau noyau, le noyau 4.9.30 va être pris en compte. Et là, on va s'attaquer à l'installation des additions VirtualBox pour avoir un affichage un peu moins serré et plus agréable à visionner. Donc on se connecte. Donc si on va sur à propos de la Debian, donc on a Firefox 52.2 Deb 9, donc c'est la version SR. On va faire un peu l'aventurier et on va lancer le terminal. Et si on fait un petit uname-a, 4.9.30.2 daté du 12 juin. Autant dire que c'est quand même un noyau récent. Donc là, on va lancer Firefox, aller sur la page de Utux pour avoir la méthode pour installer les additions invitées. Bien sûr, Firefox nous accueille en français. Enfin j'espère. Oui, Firefox 52 nous accueille en français. Oui, on va activer HTTPS Everywhere. On a le bloqueur de pub. Ouais. Indispensable. Donc là, on va sur Utux.fr. Donc c'était la deuxième page. Clac. Là, on va se mettre l'article en plein écran, enfin en plein page ce sera mieux. Donc on va taper les mêmes commandes. Bien sûr, je vais d'abord insérer l'image des additions invitées pour mon VirtualBox. On va ouvrir un terminal. Donc. Merci. On va pas s'ennuyer. On va faire copier-coller. Le coller, c'est CTRL-MHV dans le terminal. Voilà. Donc ça nous vérifie juste. On peut noter aussi qu'il n'y a que les dépôts main et qui vont être activés. Il n'y a pas de paquets. Apparemment, il n'y a pas tout ce qui est contribué non-free. Vraiment, j'ai mal lu. Enfin. Seulement, il va y avoir contribué non-free. Donc sinon, il n'y aurait pas les blobs. C'est vrai. Donc ça. CTRL-C. SHIFT, CTRL-V. Ça va installer les paquets nécessaires à la compilation des pilotes VirtualBox. pour avoir un affichage plein écran. Ce qui sera quand même plus agréable. Et merci Utux pour le PenseBet. Donc là, on voit qu'on a GCC 6.3. C'est quand même pas mal. Ça c'est bien sûr, c'est une partie obligatoire que si vous êtes dans VirtualBox, si vous êtes dans une machine réelle, la plupart du temps vous aurez un affichage plein écran. Somme si vraiment vous avez une carte un peu bizarroïde. Hum. C'est bête. Je ne sais pas si c'est une nouveauté des APT récents, mais ils numérotent le nombre de mises à jour qui sont faites. Ou le paquet à installer. Ce serait assez récent, je ne me souviens pas l'avoir vu dans des versions plus anciennes d'APT. Donc ensuite, on fait CD, Media, CD, ROM. Comme c'est déjà monté automatiquement, c'est plus agréable. CD, Media, CD, ROM. Et là, c'est VirtualBox, enfin c'est VBox, c'est une nouvelle tradition. Donc sudo bash VBox. Et avec la compression automatique de la touche tabulation, là il va nous générer les modules noyaux. Donc pendant qu'il fait ça, on va voir l'équipement logiciel. Donc il y a LibreOffice, qu'on peut aussi accéder avec l'AndyMenu. Mais comme là j'ai Whisker sous la Mimin, je vais utiliser Whisker. Pour le moment, je vous montrerai aussi l'AndyMenu en action. Donc c'est une version 5, 5.2 sûrement. C'est toujours mieux que la version 4.4 qu'on a fait taper avec Jessie. Sans les paquets, sans le dépôt de rétroportage. Non, c'est une 5.3 je dirais par rapport à ça. Scarpinux aurait activé les dépôts de rétroportage pour un ancien 5.2.7. C'est la présentation qui m'a trompé. Autant pour moi. Déjà une version 5.2, c'est très agréable. Donc bien sûr, on a le manuel utilisateur qui doit être un brin obsolète parce que c'est basé encore sur la Debian Jessie. Donc je suppose que le paquet contenant les 10 fichiers seront mis à jour d'ici quelques jours. Enfin d'ici la version officielle de la Def Linux Stretch. Si il veut bien se lancer, bien sûr. Tout le monde est quand même que la compilation des modules est un peu ressourcivant. Si on peut dire ça comme ça. Et oui, il y a aussi des éditions invitées pour OS2. Il faudra un jour quand même que je fasse muses avec OS2 et VirtualBox pour voir ce qu'il y a comme éditions invitées. Oh, je crois que je peux voir en attendant. Alors OS2, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah oui, quand même, il y a des trucs pour gérer tout ce qu'il y a. Ah, c'est pas seulement intéressant. Je vais voir quand même. Manuutilisateur. Voilà, donc là, c'est Evans qui se lance. Ah non, ça c'est le projet Def Linux. Je pensais que c'était le... C'est vraiment une documentation spécifique à Def Linux. Et c'est bien précisé, ce n'est pas une distribution, c'est une Debian. Personnaliser. Enfin, augmenter l'outil. Bon, bien sûr, là. C'est un peu obsolète parce que la version 9 ne peut pas attendre de ressortir. Mais déjà, je suppose que le cahier des débutants aussi... Ah, c'est bon, il a fini de... Oui, c'est encore déviens du budget ici. Donc je suppose que le paquet précis concernant les documentations sera modifié. Donc on va redémarrer ça pour avoir un affichage plein écran. en espérant que V2BOX ne reste pas qu'un nerveux. Donc là, c'est normal. Il y a normal à en passer en plein écran. La preuve. Ben, nous sommes vraiment en plein écran maintenant. C'est plus agréable qu'avec des bandeaux sur le côté. Mais c'est quand même rapide, c'est agréable. Voilà, bon, je vais démonter... Je vais éjecter les additions invitées. Voilà. Donc, learning menu. Donc, on va... Je vais voir si... Par exemple, ça va être traduit. Normalement, ça va être le cas. Je vais servir ici pour Ramasoft, comme l'Inframasphere, bien sûr. Non, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Thunderbird est un peu long démarré. Voilà. Donc, c'est bien Thunderbird avec Ignigmade installé. On prend vraiment la vie privée au sérieux. Ça, c'est bien. Non, bien sûr, je ne vais pas créer de compte. Mais vous voyez, c'est bien un Thunderbird en français. Dommage que la version 52 ne sont pas sorties à temps pour être utilisable sur... ADF Linux. Là, je vais me connecter à mon compte Famasphere, si je m'en souviens bien. C'est bon. C'est bon. Je m'en souviens bien souvenu. Le réseau libre à la sauce... Framasoft. Ah ! Je ne veux pas que tu me lances ça. Évidemment, c'est le visionneur de PDF. Non, merci. Voilà. Donc là, c'est un Firefox 52, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Ha, 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 ha. Comme quoi... Donc, c'est pas mal. Donc, je poste que les ISO, euh... Je laisse un petit commentaire. ... ... ... ... ... Voilà ! Donc vous voyez, quand même, c'est très utilisable. Ça démystifie vraiment la Debian, et ça permet de voir... C'est pour ça que je considère que c'est vraiment un projet utile. On n'est pas avec des forks complètement inutiles. Je me demande si il y a Handi2Debian qui fonctionne encore. Handi2Debian. ... ... Si je me gourde, ça ne s'est pas de faire. Non, il n'est pas d'existé dedans. Je crois qu'il y a un script Handi2Debian qui existe. Donc il a encore existé normalement dans la Stretch. Handi2Debian. ... 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 préférences donc je suppose qu'il va y avoir dedans tout ce qui est installé c'est un petit outil d'un clé d'influenux bref ça sent sûrement mis à jour pour les cahiers mais déjà bon il n'y a pas grand chose de différence sur certains plans mais c'est rapide c'est fonctionnel c'est agréable l'utilisation donc voilà le logiciel des biens je suppose que ça doit être synaptique bien sûr qu'est ce qu'il y a d'autre comme outil dans le menu naviguer sur internet c'est avec firefox c'est super pratique configurer une imprimante je pourrais très bien branché mon hp et serait reconnu dans ce que je vais faire je vais brancher mon hp et faire démarrer voilà voilà après mon tsb a été détecté on va l'ajouter voilà il m'a installé directement mon hp moi je m'excuse c'est fonctionnel c'est pratique c'est bien bon je suis pas super fan de debian mais là j'avoue que c'est du beau boulot on a quadlibet pour la tout ce qu'il y a musicothèque on a bien sûr gimp on a ce qu'il faut donc je vais mettre juste le répertoire musique même si rien n'est tout dedans c'est une version 3.8 je pense 3.7 3.8 aurait été un peu mieux oh la 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 ou ça va être triste non je vais pas faire pleuvoir quand même donc vous avez déjà le fruit savoir sang pour tester votre carte vidéo votre quatre sons sinon c'est fonctionnel c'est agréable c'est pratique c'est ce que je demande à une distribution pour une personne qui débute et qui n'a pas envie de se prendre la tronche voilà c'est tout c'est du beau boulot pour conclure vivement la df linux 2 stretch officiel sur ce j'espère que vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye